Alors parlons un peu du Vatican qui pourrait passer sa flotte à l'électrique. En même temps c'est tellement petit que c'est même déjà étonnant que ce ne soit pas le cas. C'est du Vatican pour réfléchir à électrifier l'ensemble de sa flotte alors que les voitures utilisées par ses représentants fonctionnent majoritairement sur de petits trajets. Le plus petit pays du monde mesure 0,44 km² et l'idée d'une électrification de sa flotte a été jugée parfaite par un de ses responsables. « Bientôt nous commencerons à collaborer avec des constructeurs automobiles qui peuvent nous fournir des véhicules électriques pour une évaluation », déclaré Roberto Minucci, directeur des ateliers et du matériel pour la cité du Vatican. Minucci a en effet expliqué que le kilométrage annuel moyen pour les véhicules du Vatican se situe aux alentours de 6 000 km. Cela faciliterait la recharge des voitures de la flotte qui ne font essentiellement que des trajets courts, y compris lorsqu'elles sortent des limites de la cité. L'objectif pour le Saint-Siège serait avant tout de développer son réseau de recharge, y compris celui situé dans d'autres points cruciaux de l'église catholique à Rome, comme les basiques de Saint-Marie-Majer et de Saint-Jean-de-Latran et de Saint-Paul. Le pape a déjà reçu plusieurs véhicules électriques à l'image d'un Kangoo Z2 et d'une Toyota Mirai transformée en Papa Mobile, qui est hydrogène du coup. Bon, ils peuvent même prendre une union, ça ira, quoi. Vu les peu de kilomètres qu'ils font chaque année. Bon, on va voir avec quel constructeur ils feront affaire. Peut-être Tesla qui sait le pape en Model 3 ou en Model X, tiens, allez. Bon, sur ce, je vous laisserai dire qu'est-ce que vous en pensez. Ciao, ciao.